salam alaikum j'espère que vous allez bien j'espère que vous êtes en bonne santé que vous êtes prêts et prêts pour commencer le cours avec nous, c'est Amira et sur la chaîne youtube Learn Wave Amira bon, avant les 4 ans, nous avons mis des vidéos sur le module biologie animale mais j'aimerais m'en travailler avec mes vidéos et nous donnerons vos vidéos sur la chaîne d'ailleurs qui est spéciale et qui est agréable. Et aussi j'ai travaillé avec d'autres vidéos pour les choses que tu parles et moi-même. Nous nous donnez ces choses comme une forbidden dans le monde dans le monde, une forbidden dans le monde. Vous avez besoin d'un bon climat et que vous vous avez besoin de la conscience. C'est parti. parce que tous ceux qui ont apporté les vidéos et qu'ils ont apporté les vidéos et qu'ils ont apporté les vidéos OK et une autre chose c'est qu'il vous plaît si vous avez apporté les vidéos et vous avez apporté les vidéos alors qu'ils ont apporté bismillah Alors le module biologique animal est appelé l'embryologie qu'est-ce que l'embryologie ? L'embryologie c'est la science du développement des organismes ou là des embryos tout simplement c'est un embryo c'est un embryo c'est un embryo l'embryologie est l'esprit qui est le trait de l'embryo Amira, comment est-ce que l'embryo on n'a pas compris l'embryo qui est-ce que l'embryo il y a des embryos qui est-ce que l'embryo c'est la science du développement embryo c'est un embryo c'est un embryo l'embryologie qui est-ce que l'embryo l'embryo c'est un embryo Alors avant de parler on va parler qui est-ce que l'embryo c'est un embryo c'est un embryo C'est un embryo c'est un embryo l'eogram c'est un embryo l'admine l'admine c'est un embryo c'est un embryo car il nera il n'a pas compris c'est un embryo C'est la légende, c'est la légende, c'est la légende. On va voir comment on se déroule, la queue, la pièce intermédiaire et la queue. La queue est cette. On se déroule le flageur, le flageur, c'est le flageur, c'est le flageur. C'est ce qui est le flageur, c'est le flageur. C'est le flageur, c'est le flageur. C'est ce qui est le flageur. C'est ce qui est le flageur. Alors, on a la pièce intermédiaire. La pièce intermédiaire est la zone de la rue. C'est ce qui est la mytochondrie. La mytochondrie est celle qui est la plus grande de la flageur. L'aide d'esprit du flageur. C'est ce qui est ce qui est l'organiste. C'est ce qui est ce qui est la C'est ce qui est le flageur. La croissant est le choc qui est le choc, il est là. La croissant est le choc qui est le choc qui est le choc. Il est le choc qui est le choc. Vous avez vu le choc. Ok ? Parfait. Nous avons une autre chose, c'est le noyau. Le noyau est tout simplement le médecin des médecins, c'est le message génétique paternal. Ok ? Parfait. Alors, je vous demande une question. Est-ce que vous avez donné une forme de formation des spermatozoïdes ? Oui, c'est le choc. 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 Parfait. Le choc. Il s'agit de petites cellules. On de la fortune. Il y a une jeune 완chère. Ser במ�итан l'empjor לirent. C'est possible. On a Zhengouille. Il s'agit, Oima, le choc. Le choc ! Le choc. Le choc. Le choc. C'est possible. C'est un produit en grande. C'est vrai. Le stéromatozoïde est une cellule de la production. La production est une cellule de la production. La production est une cellule de la production. C'est bon ? On appelle ça une autre gamete. Le machine. Ce sont les stéromatozoïdes. Ce sont les gametes de la production. Le machine. Le machine. C'est bon. Il y a une. Une expression dans la reproduction sexuelle. Nous avons justement dit. Nous sommes dans la reproduction sexuelle. Une expression sexuelle. L'image sexuelle. C'est une expression sexuelle. C'est-à-dire qu'il y a un geste sexuelle. Oui. Quelle reproduction est la reproduction asexuelle. Nous dit à une expression sexuelle. vous allez me dire la reproduction asexuelle je vais vous dire qui m'a maintenant doud ok, les verres doud, doud il y a un peu 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 tout le monde il y a un peu mais il y a un peu il y a rien donc c'est une reproduction asexuelle c'est une reproduction asexuelle c'est la reproduction asexuelle parce que l'on t'ahero d'é triggered là la reproduction asexuelle lors de la fécondation c'est la reproduction c'est l'élqa bravo l'élqa le spermatozoui C'est un ovocyte. Normalement, vous n'avez pas vu que le spermatozoïde c'est un ovocyte. Logiquement, on va être le poids. Avec le poids. Et nous avons mis un peu plus spécial pour la France. Nous l'avons appelé le poids ovocyte. Nous l'avons appelé le poids ovocyte. Nous ne l'avons pas de poids. Nous l'avons appelé le poids ovocyte parce que nous l'avons appris. Nous l'avons appris dans le chapitre. Nous l'avons appelé le poids ovocyte. 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 C'est correct. Dans la fécondation, le spermatozoïde, il va... Bon, le spermatozoïde s'unit un ovocyte. Pour former une cellule. Ou un oeuf fécondé. Qui va être un oeuf fécondé. Qui va être un oeuf fécondé. Nous le parlons d'un oeuf fécondé. Et qui va être un oeuf fécondé. Qui va être un oeuf fécondé. Oui. Et qui va être un oeuf fécondé. vous allez développer, vous allez développer, vous allez développer, vous allez développer. OK ? Pour tout simplement, vous allez développer la génine, en trainant à la génine, pour donner une nouvelle nouvelle. Après, s'il vous plaît, cette génine va développer, et développer, et développer, et développer, et développer, et développer. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Vous allez développer, et développer la vidéo sur les réseaux sociaux. Il y a la première. J'ai dado une nouvelle nouvelle. C'est tout simplement, comment était-ce que vous avez ? Nous l'appelons aussi. Très bien. Et nous l'appelons vraiment, tout simplement, en anglais, c'est-à-dire en anglais. Il y a desounes qui sont-à-dire en anglais. Les gammes que vous-même, sont-à-dire en anglais. Ouvules. C'est compliqué ? Non, c'est compliqué. Dans le cas, il y a des biologistes, des médecins, des pharmaciens, etc. On ne peut pas dire que c'est compliqué. On ne peut pas dire que c'est compliqué. On ne peut pas dire que c'est compliqué. C'est ce qu'on a dit, attendez, on revient, on s'appelle cellules fécondes ou l'œuf fécondes après l'élgage, c'est très bien, c'est très bien, si vous êtes en train de faire ça, on s'appelle cellules fécondes ou l'œuf 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 fécondes. On s'appelle cellules fécondes ou l'œuf 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 f ou la oeuf non-fécondé, non-fécondé, on va un peu plus tard. Parfait. On va vous donner un peu plus tard. Parfait. Avant l'élquage, on a 3e céréales. On peut s'appeler érusite. O-K? On peut s'appeler cellule non-fécondé. On peut s'appeler oeuf non-fécondé. Et après l'élquage, c'est l'oeuf féconde ou l'oeuf féconde ou l'oeuf féconde ou l'oeuf féconde c'est très simple alors le lieu de fabrication c'est au niveau des eaux verts au niveau des eaux verts ok les eaux verts fabriquent un ovu par mois l'oeuf féconde l'oeuf féconde l'oeuf féconde lui il est un peu un peu ce n'est pas il sont plus le lieu des peintres pour bien où est-ce que ce n'est de l'oeuf féconde l'oeuf féconde l'oeuf féconde ce n'est pas l'oeuf féconde On va avoir des noites et on va avoir des sytoplasmes, les hooliola. Et on va avoir des montgans. Montgans n'a pas à savoir qu'ils ne font pas. On va avoir des noites. Mais l'hobul est donc un cérule. Oui bien sûr. C'est un mâché. Il est en train d'écrivain. Il est en train d'écrivain. Si on a dit qu'il est en train d'écrivain, il est en train d'écrivain. Mais il est en train d'écrivain. Il y a aussi de la sytoplasme. et des membranes. C'est un phénomène qui consiste en la fusion d'un spermatozoïde et d'un ovule. C'est un oeuf fécondé. C'est un oeuf fécondé. C'est une autre chose. Regardez. Je vais vous dire un petit schéma. Regardez. Ne vous n'avez pas encore plus de la descente. Parce que j'ai deux deux. C'est une autre chose pour que je ne me souviens. C'est parti. Alors, ce n'est pas ce qui est le nom. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Quelques de l'oeuf fécondé se nomine. Un peu évident. Un peu d'un fou d'éthaneur. Un peu d'un fou d'éthaneur. Un peu d'un fou d'éthaneur. Un peu d'éthaneur. Un peu d'éthaneur. Pardon. Parce que j'en ai dit que je veux la souris. Mais je ne suis pas que j'ai dit que je ne sais pas le Absolutely. J'ai dit qu'il y a zéthaneur. La plus, c'est un «onubriant » C'est un type que on «onubriant » C'est un «onubriant » C'est un «onubriant » C'est un C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. 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 de l'utérus. Chauveux, c'est-à-dire qu'ils sont les trompes de phalo. Ils sont les trompes de phalo. Donc, les spermatozoïdes sont les trompes de phalo. Et ce qui est-à-dire qu'ils sont les trompes de phalo. Et ils sont les trompes de phalo. Aimeine, les boudins, elles doivent être sur le boudin. Ok. Les boudins fonctionnent en matière de chine. C'est-à-dire qui s'aggraient la Nazion des boudins d'aïssa. Donc, tu sais pas, la boudina est-à-dire qu'elle d'aïssa, et d'aïssa. C'est-à-dire qu'elle qui s'aggraient j'ai compris la nátrition comment faire C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon.